Vous craignez de faire des erreurs ? Vous avez tendance à ressentir les émotions des autres ? Les lumières vives vous accablent ? Vous pourriez être ce que l'on appelle une personne hypersensible. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 9 des principaux signes de l'hypersensibilité. La couleur des yeux varie d'une personne à l'autre, tout comme la façon dont nous vivons dans le monde, en particulier pour les personnes hautement sensibles. Ce terme, inventé par le docteur Hélène Haron, psychologue, est utilisé pour décrire les 15 à 20% de personnes qui ont une expérience du monde plus intense et plus profonde que la moyenne. En conséquence, les hypersensibles peuvent se sentir facilement dépassés et s'épuiser émotionnellement plus facilement. Mais cela ne signifie pas qu'être une personne hypersensible est une mauvaise chose. En fait, il y a beaucoup d'avantages à être hypersensible. Par exemple, la capacité de créer des relations plus profondes et plus significatives. Si on vous a déjà dit que vous étiez trop sensible, ou si on vous reproche souvent de prendre les choses trop à cœur, vous vous demandez probablement si vous êtes hypersensible. bien qu'il ne soit pas possible d'être diagnostiqué comme hypersensible, il s'agit d'un trait de personnalité inné et non pas d'un trouble, il existe un certain nombre de caractéristiques communes à la plupart des personnes hypersensibles. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 9 signes de l'hypersensibilité. Tous les hypersensibles ne présentent pas tous les signes décrits dans cette vidéo. Certains en ressentent un ou deux intensément, d'autres sont affectés par un éventail plus large de ces attributs. Voici quelques-unes des caractéristiques les plus courantes associés aux personnes hypersensibles. Vous avez un monde intérieur très vivant. Les personnes hypersensibles ont tendance à traiter les choses plus profondément que les autres, ce qui signifie qu'ils ont tendance à avoir une vie intérieure plus riche et plus complexe. Cela signifie non seulement qu'elles sont plus en contact avec leurs pensées, leurs sentiments et leurs émotions, mais aussi qu'elles sont capables de rêver et de visualiser les possibilités de réussite plus facilement. Vous êtes très consciencieux. Les personnes hypersensibles détestent faire des erreurs. C'est pourquoi ils sont souvent très consciencieux et font tout leur possible pour s'assurer qu'ils font les choses correctement. Cela peut les amener à ressentir beaucoup de pression. Vous sursauter facilement. Parce que le monde est plus intense, pour les personnes hypersensibles, des choses qui ne dérangerait pas une personne ordinaire peuvent les faire sursauter, comme une moto ou une sirène de pompiers par exemple. Vous avez du mal à supporter la pression du temps. Parce que les personnes hypersensibles sont plus sensibles à la stimulation, ils ont du mal à gérer le stress et les pressions supplémentaires des contraintes de temps. Cela peut entraîner une augmentation de l'anxiété et un sentiment d'accablement lorsqu'elles essaient d'accomplir des tâches en étant sous pression. Vous évitez tout ce qui a trait à la violence et à la cruauté. Les personnes hypersensibles trouvent la violence et la cruauté particulièrement pénibles à regarder et à gérer et font donc tout leur possible pour éviter d'y être confrontées. Par exemple dans les films ou les émissions télévisées. Vous êtes affecté par l'humeur des autres. Parce que les personnes hypersensibles sont plus à l'écoute du monde qui les entoure, ils sont également capables de capter l'humeur des personnes qui le côtoient et finissent par ressentir ces émotions eux-mêmes. Vous ressentez régulièrement le besoin de vous arrêter. Le monde est un endroit intense pour les personnes hypersensibles. C'est pourquoi ils ressentent souvent le besoin de se retirer lors de périodes stressantes ou accablantes. Si certains ont besoin du réconfort d'une pièce sombre, d'autres apprécieront un espace privé et un peu de paix. Vous êtes profondément ému par la beauté. Parce que les personnes hypersensibles vivent le monde qui les entoure plus intensément que les autres, elles sont également capables d'apprécier la beauté de la musique, de l'art et de la nature à un degré plus élevé que la moyenne des gens. Vous êtes submergé par les lumières vives, les sons forts et les textures étranges. De nombreuses personnes hypersensibles sont submergées par un ou plusieurs de leurs cinq sens. Par exemple, vous pouvez ressentir l'énergie lorsque vous rentrez dans une pièce, les odeurs sont plus fortes pour vous et vous êtes sensibles au fait de porter des vêtements avec un tissu grossier par exemple. de porter des vêtements avec un tissu grossier par exemple. de porter des vêtements avec un tissu grossier par exemple. de porter des vêtements avec un tissu grossier par exemple. de porter des vêtements avec un tissu grossier par exemple.